hop voilà donc creux à ceux qui étaient là tout à l'heure salut à ceux qui arrivent sur la vod et ouais bah écoutez il ya encore le réseau qui a merdé dans l'après midi donc je suis désolé pour la demi-heure je pense que je mettrais un petit disclaimer ou un petit truc dans la description si j'y repense au moment où je mettrais en ligne la vod parce que moi concrètement les vod au moment où j'enregistre ça j'en suis encore à comme à continuer à attendre la méthode il ya de kumura donc d'ici que j'arrive à mettre en ligne cette vod là j'aurais peut-être oublié mais voilà mais au moins bah du coup si j'ai oublié de préciser dans la description de la vidéo de la dernière vod ici là dans celle ci je vous le dis il ya une de deux avant une demi-heure il m'a prévenu parce que je me suis rendu compte que ça a duré autant de temps que je me suis rendu compte justement quand j'avais coupé que ma connexion déconné complètement donc je suis vraiment désolé si ça a merdé de fou et que c'était irregardable donc je l'ai quand même mise en ligne parce que bah je vais pas non plus laisser du contenu se perdre comme ça mais c'était quand même chiantos voilà et ouais en ce moment j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de problèmes avec free en ce moment c'est ces derniers jours tous les jours à partir de 18h jusqu'à 21h 21h10 bah ça déconne voilà c'est le chiantos absolu bon bah du coup j'en étais à devoir hack la machine à sous j'ai trouvé ce foutu terminal rouge qui je suis sûr mais qui moi je me souviens m'avait fait galérer la première fois même la première fois que j'ai fait ça tout le monde se connecte en même temps peut-être maintenant même pas forcément parce que à partir de 18 heures surtout que là on est un week-end donc normalement enfin autant en semaine je dirais pas c'est vrai qu'en semaine ça me semblerait cohérent mais en week-end normalement c'est toute la journée que les gens ils sont connectés enfin en tout cas tu dois avoir beaucoup plus de monde parce qu'on dit il est à l'entrée sauf que moi bah je comprends à l'entrée de la pièce où on est pas à l'entrée de la zone mais par contre plus en plus c'était le vert ou bleu qu'elle m'avait demandé le panneau vert le panneau vert le panneau vert le panneau vert alors moi de souvenir le panneau vert c'est pas celui moi d'objets sur le panneau vert c'est celui qui tout au milieu mes souvenirs c'est celui qui est au milieu je suis obligé de faire le tour oh boy parce que ça c'est le bleu violet plutôt on va arrêter d'y aller comme un bourrin parce que bonsoir stomptony je suis un peu comme un bourrin aussi tout à l'heure j'ai commencé à perdre un peu patience les shadow bunny girls incroyable c'est elles sont tellement difformes que ça en devient très perturbant je trouve oh merde j'ai pas mis à terre oh merde j'ai pas mis à terre qu'est-ce que tu vas de faire Ouais, c'est pas grave. C'est là-bas. C'est pas grave. C'est parti. J'ai trouvé le mot-il. C'est un taux de combat, mais ne s'en dénonce pas. Oh, c'est parti ! Swift Strike ! Oh, c'est parti ! Le champion est joué. Il faut que tu t'en dépasser, c'est parti ! C'est parti ! Le champion est venu. Il est fini ! C'est parti ! Je t'en dépasser. Mais par contre je ne comprends toujours pas d'où vient mon bonus de thunes Oh putain je me suis tellement fait repérer Putain j'étais à 40% boy Non même pas c'est vrai que je suis à 40% là c'est vrai que c'est encore plus avant Quoi ça fait une série de thunes visant les enfants il y a un perso qui est même hyper sexualisé C'est bien On a tendance à dire c'est pour faire vendre aux parents je sais pas Merde c'est quoi c'est une glace ou une clé Merde j'ai attaqué le mauvais Ah j'ai voulu aller trop vite Bon on va l'éliminer et comme ça on fera une monnaie sans moins C'est bon cette fois-ci on attaque la bonne C'est un style assez particulier Bah en fait le truc de bugs c'est que c'est une sorte d'art du troll mais sans déconner pour de vrai Nice c'est bien sûr le vert C'était bien le vert C'était une sorte d'art du troll c'est à dire qu'en fait C'était genre t'avais une situation où t'avais un personnage Situation initiale En général bugs bunny les épisodes de bugs bunny c'est ça C'est une manière générale c'est ta situation initiale où bugs est tranquille T'as un élément extérieur qui vient foutre la merde et briser sa tranquillité Qui vient l'emmerder directement Et ensuite bugs prend chair pendant quelques minutes Et en fait il y a un moment c'est ok tu vas prendre chair toi aussi Et après ça part en fait en Bugs qui va littéralement troll Ou faire tourner en bourrique celui qui est de base est venu déranger sa tranquillité C'est vraiment l'art du troll absolu C'est peut-être aussi pour ça que personnellement j'aimais bien Roll the dice quand même Et après on y va direct j'ai pas ce que ça va faire Alors attends par contre il y a quand même les shadows dans la zone Oh il y a quand même les shadows dans la zone Oh boy Oh putain c'est tellement moche Oh boy Je crois que c'est là ils vont jusqu'à l'escalier c'est ça Ils vont descendre l'escalier Ah shit Hop Hop Attends t'es sûr qu'on peut pas aller à l'autre terminal et un petit peu trafiquer Bon bah roll the dice comme disait l'autre Vite avant qu'elle débarque Hop Let's roll the dice Let's go Money 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 Bon Ryuji on te laisse t'occuper de ramasser tout ça Le scénario a dit oui Et c'est un grand oui T'inquiète pas Ryuji s'en occupe Aïe 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 Hop Allez ça c'est Casser les couilles putain La 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 Sauvegarde du jeu Je veux pas tout me retaper Hop Donc je suis rentré niveau 45 et en 4h j'ai monté 6 niveaux Ça me rappelle un perso dans cette vidéo qui vient de tout éco la machine à sous Ah bah ça c'est la vie Ah bah ça c'est la vie Ah let's go Ah bah zut alors Du coup en fait quand vous gagnez pas Les règles elles sont pas bonnes c'est ça Une mauvaise perdante Ah bonjour en effet il est temps de partir Contrôleuse finale Ok Ok résistance Ah putain il est dégueu Que la joker elle a pas pu jouer Parce que là si j'avais pu faire juste joker direct En fait j'aurais mis les buffs direct Alors est-ce que Matarunda c'est réduire l'attaque dont ça c'est fait Augmente l'attaque c'est pas ça que je veux Et qu'est-ce qu'on pense Dagon Ah oui d'accord Ah on parle cette langue là Nous parlons cette langue Je prends le risque Je prends le risque let's go Je vais augmenter ma défense J'ai réduit son attaque Let's go Oh bah Let's go Alors quand vous gagnez pas Les règles ne sont pas bonnes C'est ça Reddit versus les fonds spéculatifs de 2021 Quitte à j'avoue que c'est tellement ça en plus C'est tellement C'est tellement exact Tellement accurate A toi Aucune faiblesse Une unité foudre Vendred Iran Pénime Réiré Sous-titres par Jérémy Par contre Il y a une chose qui est sûre C'est que ça par contre Ça n'est pas un palace très agréable A vivre pour Makoto Pour de vrai Non parce que là T'es littéralement Dans une version Complètement dérangée Et pervertie De l'esprit de ta propre soeur Ça doit être quelque chose C'est d'ailleurs pour ça Que même si l'animation est dégueulasse Je trouve l'affrontement Contre Shadow Sae Très bien mis en scène Dans l'anime Test Test reçu L'irai C'est alors bon Comme d'hab L'anime de P5 Pas oufissime Mais Je suis au moins Allé voir à quoi ressemblait Du coup Deux trois petites scènes Que je voulais voir Et Shadow Sae Bah justement Il met beaucoup Makoto Au centre du combat Et ça c'est cool T'as beaucoup en fait D'implication De Makoto Dans l'affrontement Et c'est normal C'est sa propre soeur Et ça je trouvais ça super cool En plus elle utilise Yohana En version offensive Et ça je trouve ça génial Ça c'est un détail Que je trouvais incroyable Non parce que c'est genre Littéralement C'est littéralement Elle prend de l'élan Elle se jette Et elle attaque Avec une roue T'sais c'est genre T'as littéralement Une rencontre entre Shadow Sae Et une roue d'Yohana C'est genre C'est hyper épique It's time to say Tout le monde Relâche light Bon après je vais pas en détail Le design de Shadow Sae Ou quoi Bon c'est bien qu'il y aura Un affrontement à un moment Un autre C'est logique Mais ça ça passe Dans l'anime Que l'anime a bien réussi Et c'est Pour moi c'est comme ça C'est pour ça que je pense C'est un combat qui est bien réussi Dans l'anime de P5 L'animation est dégueulasse Mais En fait Quelque part J'ai envie de dire J'ai envie de faire une petite parenthèse Anime de P5 Parce que J'ai tendance à toujours dire Que je l'allume Enfin on a toujours l'impression Que je l'allume Mais de façon un peu Un peu injuste Mais alors par exemple Pour être dans une bonne foi Tout à fait absolue Quand il regarde bien L'anime de P4 Est pas particulièrement Mieux animé Que l'anime de P5 Très objectivement parlant Peut-être que Les beaux plans Sont plus beaux Enfin Peut-être qu'il y a une direction artistique Qui pour moi est plus d'esthétique Mais là c'est Là c'est de l'ordre de la vie personnelle Donc du coup Je ne mettrais pas un jugement de valeur là-dessus Mais De manière globale Dans la qualité de l'animation Je trouve pas que l'anime de P4 Soit particulièrement mieux animé Que l'anime de P5 Mais ce qui fait la différence C'est qu'il y avait beaucoup de fond C'est à dire par exemple Les affrontements Contre les shadows Dans P4 C'est pas l'affrontement C'est pas la confrontation Qui est importante C'est le fond Qu'il y a derrière C'est la discussion Et tout le dilemme moral Qui se trouve derrière C'est la charge émotionnelle Qu'il y a derrière Parce qu'après tout T'affrontes les parts d'ombre La part sombre Les shadows Des protagonistes Donc t'affrontes Vraiment La mauvaise version 2 Donc justement Ça amène tout le dilemme moral De l'affrontement Entre l'être Et une part de lui Qui cherche à refuser Et qui va devoir accepter Et justement En fait Le combat Y'a pas Beaucoup d'action Y'a pas C'est pas hyper bien animé Mais ils sont mémorables Et intéressants Parce qu'au final T'as toute cette partie En fait Émotionnelle Et développement de personnages Qui permet de Broder un peu le truc C'est à dire que c'est pas super bien animé Mais c'est pas grave Parce que t'as un fond intéressant à suivre L'animé de P5 Bah j'ai Pas retrouvé ça J'ai vraiment retrouvé C'était censé être des affrontements badass Et tout ça Mais très mal animé En plus Ils te foutent les shadows en CGI Dégueulasse L'intérêt de faire des Parce que En moi la CGI dans les animés L'intérêt C'est lorsque c'est une chose Que tu vas te servir Dont les studios vont servir Énormément Et du coup en fait Ils peuvent le réutiliser C'est à dire qu'ils ont Fait le modèle en CGI Une fois Et après ils peuvent le réutiliser Partout où ils en ont besoin Ça permet de faire de l'économie De temps et d'argent Sur le projet Je l'entends bien C'est pas forcément très esthétique Quand t'as un élément en CGI Dans un truc en pure animation 2D Des fois ça peut faire tâche Mais on va dire Je vois l'idée qu'il y a derrière Et Je m'y connais pas très bien En modèle économique Des studios d'animation japonais Mais je me doute Que s'ils le font C'est qu'il y a une bonne raison Donc Sauf que les shadows Ils sont là pour apparaître Que dans un seul épisode Donc tu n'as même pas Cet intérêt économique Donc du coup Je ne comprends pas Pourquoi ils le font dans P5 En vrai maintenant Alors attention Les animés full CGI Je trouve ça génial Perso Moi mes exemples Beastar Night of Sidonia Adjin Donc les deux animés De Polygon Pictures Les films Godzilla La planète des monstres Fait par Polygon Pictures aussi Pour moi c'est des dingueries Les films d'animation En CGI Je trouve ça génial Quand c'est très bien fait Il y a l'anime Berzak En CGI qui est dégueulasse La preuve que C'est pas parce que C'est la CGI qui fait forcément beau Mais pour moi C'est un raté Parmi d'autres animés Qui ont été très bien faits en CGI Mais Quand t'as des éléments en CGI Dans un anime Par exemple Je vais prendre l'exemple d'Alnoa Zero Alnoa Zero Ce sont les mechas Qui sont en CGI Et bon Dune Ils sont très bien intégrés Donc tu vois que c'est de la CGI Mais ça ne fait pas tâche Et surtout Tu sais que c'est Plusieurs modèles de mechas C'est des mechas en série Donc du coup Ils te font un modèle Tu fais trois mechas Côte à côte Plutôt que d'en dessiner trois T'en as créé un Que t'as copié collé Littéralement Enfin d'une certaine manière Mais là Pour l'anime de P5 Je ne comprends pas pourquoi Ils ont mis les Shadows En CGI Parce qu'ils s'en servent Qu'une seule fois J'ai pas compris l'intérêt Mais donc Voilà Les combats des Shadows Sont assez malaisants Je trouve à cause de cette CGI Mal gérée Et surtout Donc je ne vois pas l'intérêt Et bah pourtant Le combat de Shadows Ça est C'est le seul Que j'ai trouvé intéressant C'est le seul Qui m'a fait retrouver En fait cette vibes C'est la même vibes Que l'anime de Persona 4 C'est en soi Le combat n'est pas Particulièrement bien animé Ouais Carrément ouais Il n'est pas particulièrement beau Ouais L'action n'est pas oufissime Cool mais pas oufissime Ok Je l'accepte Pourquoi ? Parce qu'en fait Tout le combat ne tourne pas Autour du combat en lui même Mais de Makoto Qui essaye de raisonner sa soeur Tout le combat C'est Makoto Qui essaye de rappeler A sa soeur Son sens de la justice Ce qui l'a mené à la base A être procureur Et ça c'est génial C'est Je m'en fous du combat Moi c'est le combat émotionnel C'est en soi Le combat moral de Makoto Qui est intéressant T'as créé une scène intéressante Où je suis content De voir Makoto s'investir Alors que je passe mon temps A la tailler Donc la preuve Que quand tu fais une scène intéressante Avec le perso Je sais l'apprécier Voilà Bref Petite parenthèse Donc Pour l'anime de P5 Parce que je voulais en parler Voilà Montrer que je suis pas D'une totale mauvaise foi Y'a des moments Qui sont bien réussis Y'a des trucs Qui m'ont plu Malgré les défauts De l'anime C'est vrai que des fois En fait y'a des choses Vu que je m'amuse Beaucoup à les tailler On peut croire Que je les déteste Ou que je tape dessus Gratuitement Donc quand y'a des moments Où je peux être de bonne foi Et montrer qu'il y'a des choses Qui m'ont plu Pour des critères Que je trouve Enfin des critères Assez subjectifs Mais que je trouve pertinent Je veux vous le partager Parce que bon Voilà T'as rien qu'on va la sauver Non parce que pour le coup C'est moi C'est ça que je trouve intéressant Dans ce palace C'est le fait que ça concerne La soeur Un membre de la famille D'un des membres de ton groupe Je sais pas C'est comme si on devait infiltrer Le palace de Sojiro quoi T'imagines un peu Tout le dilemme émotionnel Que ce serait pour Futaba Devoir aller dans la part sombre De l'homme Qui l'a sauvé Et élevé Ce serait ouf Bah c'est à peu près ça Pour Makoto Et ça par contre Je trouve ça génial Ça c'est le truc Qui me fait que ce palace Je l'aime beaucoup Bon attendez Parce que du coup Je me suis Alors attendez Parce que du coup Vu que je suis parti Dans ma discussion Je n'ai pas fait gaffe Au message Attendez Je vous lis vite fait Alors moi franchement J'ai bien aimé Mais pour moi L'animé de P4 est excellent Pour moi l'animé de P4 est excellent Il n'est pas oufissime En termes d'animation Mais en fait Ce n'est pas l'animation Qui fait sa force C'est le fait Qu'il fasse des ajouts pertinents Par rapport au jeu Qui donne donc une plus value Pour ceux qui ont fait le jeu Parce que clairement Par exemple L'animé de P5 Bah si tu as fait le jeu Il n'y a aucun intérêt à le regarder C'est un des reproches Que j'ai à faire de l'animé de P5 C'est qu'en fait Vu que j'ai fait le jeu Et que l'animé n'apporte rien de nouveau J'ai aucun intérêt à suivre l'animé Et Que Comment dire Bah justement Qu'il se soit beaucoup concentré Sur l'aspect psychologique Et développement de personnages Il n'y a pas Les combats sont Pas le centre Dès qu'il y a des affrontements Avec les shadows Ce n'est pas le combat Qui est au centre C'est ce que les shadows Ont à dénoncer des personnages Et comment les personnages Vont y réagir Et comment Les accusations de leurs shadows Vont leur permettre d'évoluer C'est ça le plus fort C'est ça qui fait la force des combats Dans l'animé de Persona 4 J'ai peur Vraiment maintenant ça va Mais la CGI dans les trucs Qui font 10 ans Oui Mais pour de vrai Même la CGI dans les trucs Un peu plus récents Il y a des fois Ça s'insère vraiment mal Pour moi vraiment Le seul exemple que j'ai en tête De Partir en CGI Dans des animés en 2D Qui passent crème Le seul exemple que j'ai en tête C'est Alnoa 0 Où les mechas sont en CGI Mais où Je trouve Je ne sais pas comment ils s'y sont pris Là je ne m'y connais pas assez En animation pour juger Mais je trouve qu'ils ont Bien réussi à intégrer La CGI à l'animé Pour que ça ne fasse pas tâche Ça s'intègre bien Dans la cohérence du tout Après A1 faisait SAO à côté de l'animé de P5 Donc je ne sais pas Qu'ils ont dû faire des économies Voilà c'est ça Mais c'est C'est après Mais après A1 en même temps Ils peuvent faire autant Le meilleur que le moins bon Bah hé C'est A1 A1 Studio Qui faisait Alnoa 0 Tu vois c'est Voilà pour exemple C'est Pour moi A1 c'est tout ou rien C'est soit Ils vont mettre Un full budget à l'animé Bah c'est eux aussi Qui font Love is War Qui pour moi Est un excellent animé Autant de l'animation Que plein de trucs Donc ça A1 pour moi Ils peuvent faire Autant le meilleur Que le pire Non parce que disons Que moi A1 J'ai eu Alnoa 0 J'ai eu Alnoa 0 J'ai eu Alnoa 0 Propre Mega propre Je n'aime pas SAO Mais on ne peut pas Nier la qualité Qu'il y a de l'animé Enfin en termes Voilà animation Chara design Qualité générale Tu ne peux pas nier ça Même si je n'aime pas l'oeuvre Tu ne peux pas nier Qu'elle est de bonne qualité On va au moins Elle est faite De manière qualitative Donc là Moi j'étais en confiance Mais bon Ils font SAO Là anime A1 A1 Bah let's go Putain A1 qui fait ça S'ils y mettent le paquet Alors apparemment Ils sont améliorés Pour la saison 2 Mais alors la saison 1 Oh putain Entre les dessins Qui sont pas ouf Et l'animation Qui est dégueulasse Pour de vrai Pour moi L'anime A1 A1 Et même le scénario Des fois Ils rushent trop les affaires C'est genre T'as des éléments Qui sortent de nulle part Alors moi justement J'ai très hâte Il va falloir que je me mate La saison 2 Un jour Parce que moi J'ai vraiment hâte De voir Comment ils s'en sont sortis Parce qu'ils ont oublié Un élément Dans la saison 1 Alors Pour rentrer dans le détail Y'a un personnage Qui est censé A cause d'un événement traumatisant Avoir Avoir des PTSD Lors de tremblements de terre Voilà Je détaille pas quel perso Dans quel contexte Ou quoi Mais du coup Cet élément là A été skippé dans l'anime C'est à dire Il n'est jamais fait mention Que le personnage A peur des tremblements de terre Dans le jeu C'est donné par exemple Lorsqu'un moment T'as un interrogatoire Avec ce personnage là T'as un tremblement de terre Et là t'as Phoenix Qui retrouve son interlocuteur En boule En PLS par terre En train de trembler C'est genre vraiment Des vrais pitiézi Bah là dans l'anime Cette scène n'a pas lieu Tu sais qu'il y a eu Un tremblement de terre Mais tu sais pas Que ça a provoqué Un véritable traumatisme Chez le personnage Le souci C'est que ce traumatisme Revient dans Ace Attorney 3 Et c'est justement Un élément déclencheur D'une des affaires Enfin en tout cas C'est un élément Qui a son importance Dans une des affaires Mais étant donné Que la saison 1 N'a pas introduit Le fait que le personnage Soit traumatisé Des tremblements de terre Comment tu fais Pour sortir cet élément Dans la partie Qui est censée Trailer une tribulation Voilà Voilà Donc bon voilà L'anime il s'a torni Voilà tu vois Il te skip des éléments Qui sont primordiaux Et centraux au personnage Parce que c'est très important De savoir que ce personnage là Est traumatisé des tremblements de terre C'est un des éléments Clé de l'affaire Et il te l'en skip Putain de merde Voilà Quelle affaire en question La quatrième De avec sa tornie 1 Et la dernière Et la quatrième aussi De avec sa tornie 3 Je vais pas être Putain mais désolé Mais c'est vrai Non mais t'as raison C'est juste que moi J'aime trop discuter Mais t'as raison T'as raison C'est en deux nids T'as raison Bon attends Je vais essayer de taper La discute en même temps D'avancer Donc j'étais sur quoi Et ensuite Ils ont sorti Aïmé de Persona 5 Donc les deux ensemble Avec sa tornie Et Persona 5 d'affilée Et toi A1 Ça m'a un peu Autant le meilleur Que le pire Les modèles 3D Coutent cher en plus Mais en fait Ils coûtent cher A la création Mais l'intérêt C'est pour les trucs Qui sont récurrents Je comprends pas En fait si c'est normal Ah oui Bah si en fait C'est normal En fait Ça coûte cher A produire Sur le moment Mais étant donné Que c'est des éléments Un élément récurrent Qui revient Bah en fait Ils ont pas besoin De le recréer Il existe déjà Ils ont juste A s'en resservir C'est pour ça Que sur le long terme Si c'est un élément récurrent Et qui est pas Particulièrement facile Il est animé Bah c'est par exemple L'intérêt des mechas Dans Alnoa 0 C'est que bah C'est des mechas Ils ont le modèle Il est là Il existe Limite si t'as plusieurs mechas Du même modèle Que son côte à côte Tu fais limite Un copier coller Enfin tu vois en fait C'est un élément de base Qu'ils peuvent réutiliser Ils coûtent cher A créer sur le moment Mais après Faut voir Sur le long terme Le nombre de fois Que ça va te demander Ça t'évitera De repayer Pour Pour repayer Pour animer le truc Pour créer le truc T'as plus besoin De le dessiner de zéro J'avais oublié Que c'était pour Ta JIP Cet élément là On va devoir aller au tribunal Mais les modèles 3D C'est des trucs Qui sont récurrents Je comprends pas Voilà l'animé de P5 C'est pour ça Que dans l'animé de P5 Je trouve ça Je comprends pas pourquoi T'as l'impression A la rigueur Ce serait des éléments récurrents Genre les personas Moi tu me fais les personas En 3D Enfin en CGI Pourquoi pas En plus ça Donnerait un petit peu plus D'effet Comment dire Différent Que ce soit pas Que ce soit pas Sur le même plan de réalité Que les personnages Enfin vous voyez Ce que je veux dire En soi c'est des spectres C'est en quelque sorte Des spectres A la rigueur Tu fais les personas en CGI Comme ça A chaque fois qu'ils apparaissent T'as pas besoin de leur dessiner Pourquoi pas Par exemple Vu que tous les personnages Vont toujours se servir De leur personnage A partir du moment Où ils la récupèrent Et que c'est un élément Qui va revenir de manière récurrente Par exemple Mais les shadows Une fois que leur combat est passé Tu t'en sers plus C'est à dire qu'ils ont bouffé Beaucoup de budget Pour des trucs Qui vont servir qu'une fois Donc je comprends pas Kanji qui bat son shadow lui-même Épique Ah ouais Non mais ça c'était génial Ça ce moment là Oh alors là Mon gars T'as mis un temps Avant de comprendre Pour présenter la Naskai Qui apparaît plus tard Par contre C'est même un truc C'est qu'ils ne l'ont pas fait En animé Il n'existe pas Pour le moment De version animée De l'affaire Phoenix Renette ses cendres Il n'y a pas eu De version animée Il me semble que La deuxième saison De l'anime Fait Justice for all Et Trailing Tribulation Si je dis pas de conneries Il me semble qu'ils font les deux Par contre C'est pas une saison De 12 épisodes Mais de 24 je crois Enfin Faudra que je revois Comment ils ont divisé L'anime Mais il me semble Que la saison 1 Qui faisait 12 épisodes Fait le premier jeu Avec sa tornie Et la deuxième saison Ils ont fait Une saison de 24 épisodes Pour faire Justice for all Et Trailing Tribulation Sauf que par contre Du coup ça fait Qu'il n'y a eu Aucune version animée De l'affaire SL6 Enfin en tout cas L'affaire qui tourne Autour de l'affaire SL6 Donc c'est vrai que pour le moment On n'a pas eu Emma Sky en animation Et donc du coup C'est vrai que ça n'introduirait Pas le personnage S'il faisait une version animée De Apollo Justice Et saison 2 23 épisodes Pour 4 affaires Ouais voilà Je me sens plus Comment ils ont partagé Exactement Mais c'est un truc comme ça Voilà il y a beaucoup plus D'épisodes pour moins d'affaires Donc du coup C'est d'ailleurs pour ça Qu'apparemment Moi on me la Enfin j'ai un ami En fait Qui pareil aussi Un ami fan d'Ai Satorni Allez vas-y on se casse Niga Nundayo Hop on va faire un petit passage Vélevet room En plus il y a l'alerte En ce moment Et voilà Et en fait Même lui Il n'avait pas du tout apprécié La première saison de l'anime Et il m'a dit Mais en fait Il a eu la curiosité de regarder Et il m'a dit En vrai Elle est bien meilleure que la première Parce que justement Ils ont plus de temps Pour traiter les affaires Et un des gros reproches Que je faisais La première série Et sa Torni C'est justement En fait Ça rushait trop les affaires Alors Autant pour la première Je suis prêt à pardonner Parce qu'en fait La première affaire Est Beaucoup trop longue Pour tenir sur un épisode De 20 minutes Mais beaucoup trop courte Pour tenir sur deux épisodes Donc à la rigueur Que tu la rushes en un épisode Pourquoi pas C'est censé être l'affaire tutoriel La base La première affaire Ok Mais par contre Toutes les autres Elles vont beaucoup trop vite Mais autant Voilà J'arrive à le pardonner Pour la première Autant les autres affaires Ça passe bon Pour moi ça passe bon Alors Oh salut toi Moi ce personnage là Je n'y touche pas Alors D'Akini Oh boy La bastonnade Ah la bonne bastonnade Déuge dévastateur Dévisiquement Sur un ennemi Deux à trois fois Oh boy Oh boy Oh boy Toi ça Pas mal Quand les dégâts Après un transfert Oh boy En plus nullifie Oh la la Mais t'es pas mal toi Attends Je te fais avec quoi Oh Et avec Biako Ah ouais Mais j'aurais pas un de presse Ah ouais Mais attends 34 Ah ouais Elle aura moins de stats Elle aura moins de stats Que Biako Je pense pas Qu'elle gagnera Autant de stats Que Biako Oh dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage J'aurais été trouvé Oh Tsukiyumi Ah ouais Mais non Ça c'est un Ça c'est un Ça c'est un DLC Toi t'es un DLC Donc non Toi t'as vraiment Une gueule de DLC Toi t'as une gueule De DLC Mille fois Donc non Oh salut Narcisse Comment vas-tu Oh c'est bien ça Queen map Ouais mais Queen map Sans récupérer Diarahan Pas fou J'ai pas des trucs Ouf à faire Là en fait Tu es Parfaitement dégueulasse Elle est Parfaitement dégueulasse Même Carly frame Sur iburo.mp3 On a your place Inmate Je vous ai manqué Non c'est pas comme si On s'était vu Il y a 20 minutes C'est ça Après les personnages Que t'as utilisé Tu peux les racheter A tout moment Ouais ouais je sais Mais en vrai Quel intérêt Tu vois Toi enfin si c'est pas Pour faire Toi Skariger Toi quitte à faire Un personnage A partir de Biako Toi je préférerais Cerber tu vois Ça c'est Ah mais putain C'est vrai que je peux le faire C'est vrai que je peux le faire Moyen-oin-finance C'est vrai C'est vrai Oh boy En fait tu peux avoir Un personnage physique Tellement énervé Là Attendez Let's go Alors Attends si je fais encore Riposte T'as vertical Comme ça Après un button pass Tu fais super mal Tu mets Swift Strike Ça c'est pas mal Il est focus Normal Contre-offensive Pour profiter Tu vas mettre De la tête Oh boy Non en fait Attends Fusion tempétueuse On en a pas besoin Parce que t'as Jam Megaton Qui est dégâts Énormes dégâts Attendez Charge En vrai Attendez Plutôt impitoyable Et là tu fais Tête verticale Swift Strike Focus Maître de l'attaque Histoire d'avoir Le buff d'attaque De base Annule rage Et élève brillant Après un pitoyable Est-ce qu'il me sert Vraiment Un pitoyable C'est des weakness Ah T'es sûr Attends Attends Ouais c'est des weakness C'est vrai que je tape En physique Donc en vrai C'est pas ouf En tout cas Attends Parce qu'après Il faudrait que je réussisse A caser en fait Un contre-offensive Là-dedans C'est mieux pour les magies Ouais c'est bien ce que je me disais Mais en fait Le problème C'est Attends Parce que ça Ça me permet De faire beaucoup plus mal Après un button pass Après c'est vrai que j'ai déjà Megaton C'est vrai qu'en fait J'ai déjà Megaton Pour faire du dégâts Monocybe super fort Donc en vrai Tu fais ça Ah T'as Megaton Pour l'attaque physique Monocybe Swift Strike Pour l'attaque physique AOE Le focus physique Le counter L'auto-buff d'attaque Réduire les chances De se bouffer Des coups critiques Et surtout Avec un personnage Ce qui pour moi Avec un personnage physique Est mandatory Ne plus subir la rage Ça ça ne semble pas mal En vrai C'est Je double les dégâts De contre-attaque Donc je mets une contre-attaque J'ai le focus physique J'ai un buff d'attaque D'office Je ne prends plus De coups critiques Je ne peux plus être enragé J'ai une attaque physique Dégâts graves Sur un ennemi En mono-cible En vrai Ça m'a l'air stonk ça C'est vraiment stonk Very stonk même En fait Le traitement C'est que Tu les courons Avec de l'argent Mais c'est complètement C'est complètement ça T'as complètement raison C'est En vrai Là Ce serait very stonk Là surtout C'est parce qu'il y a une alerte En fait C'est surtout qu'il y a une alerte C'est bon On est beaucoup sur le live Bon on est autant Que cet après-midi On est autant Que cet après-midi 8 c'est pas mal Alors on est à 9 Enfin moi je vois 9 Allez vas-y let's go Vas-y Parce que là C'est very stonk Putain 8 c'est bizarre Bon peut-être que c'est pas encore un jour de mon côté Le deuxième c'est toi je pense Non mais pas parce que je suis pas dessus Moi là je vois ça sur ma visu Mon gestionnaire de stream Par contre je trouve ça bizarre Que cette interprétation de Cerber Soit un lion Il est pas un chien à 9 têtes Ça va C'est gigastonk Ah Swift Strike Non 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 Ne touche à rien Ne touche à rien 9 têtes c'est 3 pas 9 oh putain Oh la 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 C'est que ça parlait de 9 viewers Et du coup Oh putain c'est very stonk Mais surtout ce qui est bien C'est qu'il y a de l'agilité en fait En vrai je m'en fous de ça Ah Bah ça tu le mets à la place de ça en fait C'est pas cumulable Donc tu mets 20% au lieu de 15 Hop Non Aguida et non mono cible Je préfère Amcorias Simi Kaur et Animoto avec tous les PV Une fois par combat Oh boy Oh c'est gigastonk là Bon on va arrêter d'abuser Putain c'est gigastonk là par contre Est-ce qu'on est d'avoir Oh et en plus Cerbère peut avoir God's End Oh Vous imaginez même pas que le voici est puissant God's End Ça c'est la compétence de Tchie Oh boy Alors ça par contre Enregistrez moi tout ça Pourquoi est-ce que je t'ai verrouillé toi Ne fait tête c'est une hydra à ce stade C'est complètement ça Hop là allez Je me casse Ouais ouais t'inquiète pas moi je veux me barrer Voilà Bon bah du coup j'ai un personnage gigastonk pour continuer Et on se casse De toute manière on est obligé Allez on se casse C'est vrai que c'est pas un palace qu'on peut faire ce try Enfin on va dire qu'il y a une phase avant de pouvoir continuer Let's go Merci c'est Jiro J'ai lu Grand Final Ouais si je crois que c'est ça Je me souviens plus si c'était dans le journal Enfin c'était Anne qui disait ça dans le journal Magatama Le second du Magatama Magatama Bravo Alors Parce que je m'en suis encore jamais servi Je veux un massage Je m'en suis jamais servi encore Oh boy Oh boy Oh boy Kavakami Tu sais que c'est déjà assez C'est déjà assez Assez louche comme Comme situation N'en rajoute pas C'est parfait Je t'ai dit de pas en rajouter Et donc là normalement j'ai droit d'agir Oh putain c'est trop bien Je me suis endurci avec les lolis qui me maltraitent Putain j'avoue qu'en plus ça peut Mais tu sais que tu dis ça en rigolant Mais ça fait même pas impossible que ce soit vraiment ça Oh regarde Putain attends Est-ce que je peux faire ça Mais putain mais L'exploitation totale L'exploitation totale C'est genre Oui bonjour Kavakami Tu peux me faire un massage s'il te plaît J'arrive tout de suite Elle fait le massage Bon bah salut Elle rentre chez elle Puis une fois chez elle Au fait Kavakami tu peux me faire un curry Ok j'arrive Ah mais cette exploitation totale Oh non c'est Pour de vrai c'est moche Ah pour de vrai Non la Joker T'es pas T'es pas sympa là T'es pas gentil la Joker Ah pour le coup t'es vraiment pas gentil Bon on va aller dans la rue principale On va aller dans la boutique d'armes Pourquoi est-ce qu'il y a une fille en cosplay de Sucube J'ai pas compris Attends Eh mais attends on est le 30 octobre Bah oui On est le 30 octobre Putain je viens de percuter Mais c'est pour ça Putain j'avais pas percuté qu'on était Halloween Putain j'avais pas percuté Mais c'est trop bien Et gratuitement pas sur le marché Oui en plus c'est ça qui a fait ça gratos Autant le curry on est habitué Mais je t'avoue que le massage gratuit Je m'y attendais pas Je m'attendais à ce que t'aies quand même besoin de payer Je vais acheter quelque chose Oh la la putain la vente De la moula Maximus stonk Oh Alors ça Parce que moi ce que j'ai actuellement C'est un truc qui me donne magie plus 3 Sauf que là Agilité ça augmenterait ma vitesse Ma capacité à agir rapidement au combat Donc let's go Combien de stats brut Ah ouais Attends Ryuji il a un truc qui donne force plus 5 Non Désespoir moyen Je préfère avoir un truc avec un fil des altérations d'état sur Morgana Han n'a pas particulièrement besoin d'un truc Han elle a besoin d'un truc qui augmente ses stats Yusuke Après c'est vrai que c'est une arme à 130 Là par contre pour le coup Autant ouais ça donne force plus 5 Mais que 132 stats d'attaque C'est pas énorme Euh Prisonniers emmenez nous faire tradition d'Halloween Oui oui Oh merde le FBI Pourquoi il y a une fille en costume succube je sais pas Ah mais on est Halloween Les gips qui ressortent après le confinement Non Ah c'est Mais c'est complètement Le pire c'est qu'en plus Le pire c'est que ça fait vrai En fait je rigole autant parce que c'est presque moi au dernier Halloween Mais putain pourquoi est-ce qu'il y a tous ces trucs là Ah 30 octobre Euh En vrai j'hésite 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 parce que En vrai la stat de force plus 5 là Par rapport à la perte de stat brut Par contre là c'est C'est trop Y'a trop de pertes Je pense En vrai les jumelles passeraient crème ce genre Mais ouais c'est vrai que Le 30 octobre T'as une sortie spéciale avec les jumelles pour Halloween J'avoue que ça passerait Ça passerait tout seul pour de vrai Bon je vais y réfléchir pour Yusuke Bon Makoto Pour de vrai Pour Makoto Je serais plus pour ça Tu perds un petit peu en attaque Mais pour augmenter une stat Euh non Je ne vais pas vendre Parce que au moins comme ça Ça me laisse la possibilité de re-switch Stonk Sable Quasard Sable Lumina Imitation d'une épée énergétique Pour enfin une épée énergétique aveuglante Ouais let's go Vas-y Ah faut voir à ma distance Qu'en plus du coup du son Euh sérieux Picelle laser factice Joliment décorée Ouais ça remonte pas grand chose Pas besoin Ouais bon Je brise le mur du son Je Tu sais que c'est symbolique Cette notion de mur Il n'existe pas Incele et riddle Rissé c'est toi Rissé avec un lance-grenade Bon je pense que je suis pas trop mal La nouvelle stuff Bon par contre pour Yusuke J'hésite encore Putain c'est vrai que j'ai pas eu pour Yusuke Bon vous savez quoi Comme toute chose dans ma vie Où je n'arrive pas à me décider Euh J'ai dû la foutre là Elle est là J'achète la nouvelle arme Hop Voilà La pièce a décidé pour moi Et quitter Ne pas vendre Parce que moi Comme ça au pire Je suis au re-switch Alors on emmène les lolis dehors C'est une phrase A ne vraiment pas sortir De son contexte Ah mais j'ai presque envie Que j'ai En vrai Vous savez ce que j'ai envie De faire là Attendez J'ai envie Juste de me balader Dans la rue Là ce serait qu'un jour Ah t'as que dans la rue principale Ah non si t'as quand même des gens Vous faites quoi en fait Pourquoi vous fais des mains comme ça Ouais Nous sommes heureux Voilà C'est comme ça que je l'interprète En fait Il faudrait qu'il bouge un peu Parce que là C'est flippant C'est l'impression que Tu sais c'est ZAWARDO Oubliez les gens qui bougent Regardez que les gens qui bougent pas Non le hors contexte Le genre Les raner dans la chambre De velours Euh Ah bah voilà Vu qu'on parlait de risser Attends est-ce que du coup Si je vais dans le métro Est-ce que je vais voir Attends Est-ce que si je vais dans le métro Attends c'est par là Est-ce que si je vais dans le métro Je vais voir Toutes les personnes déguisées Dans le métro Ah oui c'est vrai que J'avais une cible dans le memento Ça allait check Ah donc du coup C'est vraiment que dans la rue Y'a personne de déguisé là Tant pis Attends est-ce que c'est vrai Qu'il y a une vieux là-bas Bouda 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 Bonjour Ok Tiens attends j'ai juste envie de voir Aussi A quoi ça ressemble ici Promelade J'ai juste envie de voir A quoi ça ressemble C'est Nanami La fille de P4 Dancing Ouais ouais c'est ça C'est elle Et il y a du monde aussi Pour Halloween ici Enfin il y a des trucs pour Halloween Tiens Ça fait longtemps Je me suis pas malade Par ici Hop comme ça J'ai des cadeaux Oh bah oui je prends Je voulais être sûr du nom Je crois que c'est Nanami Après j'ai pas fait P4 Dancing Je ne connais que l'opening Glorious as fuck Enfin en tout cas L'opening avec Chat de Narukami C'est vrai que je peux aller au club de jazz Ok avec Teddy J'avoue que Teddy lui fait le break dance Quoique t'as Kanji aussi qui est monstre En fait t'as Shan Narukami T'as Kanji qui fait un break dance Mais de ouf Genre c'est le sickest move Alors ce soir j'ai plusieurs possibilités en vrai Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis À part Il y a quoi Shinjuku C'est qui c'est C'est Chiaya C'est Chiaya Oh vous savez quoi je pense que je vais lire à Leblanc Quoique après c'est vrai que des livres Quand je lirai en cours J'aurai large de temps de les lire en cours en fait Pas besoin de les lire maintenant Chiaya Moi j'étais en train de me dire Autant aller au club de jazz Histoire d'apprendre le focus à Elle est broken Bah moi je pensais aller au club de jazz Voir si je pouvais pas avoir une compétence à Yusuke Alors lui apprendre le focus physique Là il serait turbo broken Après c'est vrai qu'au moins comme ça Ça me permet d'avancer son SL En vrai Chiaya Bon bah apparemment le chat a l'air de s'accorder à Chiaya Bon bah écoutez vu que j'hésitais Vous savez quoi let's go Ah merde Non c'est pas ça que je voulais J'ai inversé Laisse de vérifier Non mais allez j'y Hop let's go Vous savez quoi Il y a eu deux votes pour Chiaya Let's go Tous les dimanches Ah merde d'accord c'est les dimanches Bon bah trop tard Chez mignon Bon bah c'est chez mignon Mais il hésite à prendre la main d'une fille qu'on lui donne quoi Chez mignon C'est ça Mais le chat Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux Taiga ? Qu'est-ce que tu me veux mon chat ? Tu vas sur le canapé que tout le monde te voit ? Attends les gars Viens Bon attendez Chaqu'il a besoin d'attention Une fois que tu v Vielleicht Deux J'ai pas beaucoup rune J'ai pas beaucoup de temps On est le iş J'ai mis non il faut l'aider maintenant en tout cas c'est bon t'as eu assez d'attention je pense qu'on est joué ça y est là il m'aura joué voilà il m'a joué allez tant pis faut que j'avance dans le jeu à un moment tu me pardonnera le chat au pire on jouera après on s'en fiche du pdg jeu tu vas vite en bosonne j'avoue que là welf va t'escalater quickly avec date contrairement à ce que ma réaction avait pensé je ne lis jamais l'histoire et des plots sentimentaux car ça m'ennuie profondément en vrai si le plot est bien écrit pourquoi pas mais en général qu'il suive son coeur plus important c'est un peu passe partout ouais mais entre abandonner la femme de ta vie et trouver un boulot dans une autre boîte je pense que le choix est vite fait quelqu'un pourrait lui piquer non elle sera triste s'il d'année il va faire en plus c'est vrai qu'en plus il y fera du mal c'est vrai qu'en plus il y fera du mal parce que ça a l'air de quelque chose qui a l'air de se profiler ah quelqu'un pourrait lui piquer voilà hop bah let's go chéria trop choqué c'est le destin ne peut pas être changé joker change le destin chéria surprise pikachu augmente temporairement l'argent gagné au combat mais chéria fait me dire que t'avais le pouvoir de la moula elle a le pouvoir de la moula qui sait ça dure un jour donc juste avant de retourner dans le palace juste avant d'entrer dans un palace en mode fou de moula avant chaque exploration que ce soit mementos ou palace oh putain ça doit être incroyable oh bah quand j'en parlais d'avoir le temps de lire merci kawakami je vais dire j'ai assez de crochets je m'en suis servi que d'un dans le palace donc il doit m'en rester un peu pâle hop maître épéiste allez ah il n'y a pas d'étoiles bon c'est le courage on est d'accord yes bon ça suffit pas à l'éveloppe mais oh boy déjà attends je peux pas appeler chiaïa avant la moula je voulais utiliser le super pouvoir de la moula ah c'est sûr c'est pas Issa Torni attend je rêve où futaba elle a assise comme est assis d'habitude mais en plein tribunal moi je dis emmener les noyles dehors devrait monter le courage putain j'avoue ouais on va futaba elle respecte rien non j'avoue que là par contre c'est chaud alors en vrai qu'il n'y ait personne qui lui dise rien elle garde ses écouteurs donc bon j'avoue qu'il y a ça aussi j'avoue qu'entre les écouteurs futaba elle prend le respect et elle s'assoit dessus elle le faisait dans base en PSA ouais ouais mais c'est juste que je ne m'en souvenais plus et ouais si je veux me souvenir de tous les détails comme ça du jeu Vanilla putain je suis mal paré c'est comme l'histoire que j'ai remarqué que dans ma run qu'elle retirait ses bottes et que t'avais ses bottes posées sous la table lorsqu'elle se mettait comme ça sur le canapé elle traite le respect comme le quatrième mur moi je trouve que c'est putain un bon plan oh vous avez aucun sens de l'humour mais cette parole est un peu rire mais Ryuji, pauvre naïf c'est ça c'est quoi? il y a des temps de faire ça? Moi je propose que Makoto se lève et ça le se arrête Bah oui Makoto qui se lève On est archi discret quand même Futaba prend le respect LG KitKa du noobs Oh merde putain Tous les mêmes se rencontrent ensemble Ah ouais je suis sûr qu'elle va nous remarquer On a tous des chara-design de perso principaux Alors que les autres sont des putains de spectres Oh boy Ah t'as juste un instant Je vois un truc Ah t'as juste un instant Non c'est bon C'est juste que j'ai un truc Na nani Masaka Par contre pour de vrai Pour de vrai Un truc aussi que je trouve intéressant Chez Sae Par rapport à tous les autres Qu'on a vu Alors ça Ça peut aller avec Futaba Mais Quoi que tu me diras C'est vrai que ça va aussi avec Futaba Pour le coup Futaba et Sae Ont des relations Assez similaires vis-à-vis de leur palace En fait c'est que autant Kamoshida Kaneshiro Madarame Okumura Leur shadow et leur palace Traduisaient leur véritable vision de la vie Une véritable perversion De leur but dans leur vie Et donc qui les amène à Des exactions Criminelles Futaba et Sae De l'autre côté J'ai vraiment cette impression Qu'en fait Cette partie de désir corrompu Plus que de Guider leur vie Et donc Les guider vers des exactions Sont plus proches de démons Qui les dévore Non vraiment Parce que Sae Alors certes Il lui arrive d'avoir recours Donc comme on dit Sûrement A de la falsification de preuve Tout ça Pour gagner C'est ce que ça traduit Le casino Où tu fais Tu dois tricher pour gagner C'est à dire Qu'elle doit traîner Dans les affaires De falsification de preuve Ca serait même pas étonnant Enfin c'est logique Mais en même temps Ca a pas l'air d'être une fierté Tu vois Elle est pas non plus On va dire A s'élever Tu vois Contrairement à Okumura Kaneshiro Kamoshida Madarame Mais ils sont pas A se mettre en valeur C'est plus comme une sorte De fardeau à porter Et ça je trouve ça C'est intéressant Que fait le chat Sur la table Ah c'est le taille gars Bah écoute Elle est montée Sur la table Si c'est des personnes Importantes Oui mon chat Qu'est-ce que tu foutais Sur la table Il y avait quoi Sur la table Oh bébé Ah ouais Je vais pas te chercher jusque là Elle était folle Elle s'est élevée au sommet Oui voilà c'est ça Ah c'est vrai qu'il y a ça Mais elle a pas l'air d'en tirer une particulière fierté par rapport aux autres Enfin vous voyez J'ai pas cette sensation Les autres C'est limite Ils embrassaient complètement En fait Leur désir corrompu Sae Futaba J'ai plutôt l'impression Que ça les consomme Enfin en tout cas En tout cas moi c'est le ressenti que ça me donne C'est pas du je suis le maître du monde Oui voilà c'est ça C'est vraiment comme je l'ai dit Un démon qui les dévore Alors franchement Entre la fille Qui garde ses écouteurs Et qui Bittéralement s'assied Enfin s'assied en restant accroupi Sur la table Enfin sur la chaise Et qui reste accroupi Sur la chaise Avec ses écouteurs Et le chat Je sais pas lequel des deux est le pire Donc t'inquiète S'ils laissent passer Futaba Ils vont laisser passer le chat